Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si je me suis bien organisée, vous êtes actuellement en train de visionner une vidéo que j'ai en fait pré-filmée puisque je n'avais pas envie de vous laisser sans contenu pendant mes vacances. Certaines et certaines d'entre vous n'ont peut-être pas pris de vacances là pendant le mois d'août. Vous partirez peut-être plus tard ou alors vous préférez rester safe à la maison. Et du coup je me suis dit qu'il était important que voilà je vous laisse pas comme ça sans rien pendant ma petite absence. Donc aujourd'hui j'ai réuni dans ce petit panier des produits qui m'ont malheureusement pas du tout convaincue. Ce sont des produits que je teste depuis quelques semaines ou quelques mois et j'avais envie de vous faire un retour à leur sujet puisque vous savez que sur ma chaîne j'aborde autant les produits que j'apprécie, ceux pour lesquels j'ai un coup de coeur mais aussi ceux qui me déçoivent parce que je suis convaincue que ça vous permet aussi de prendre de meilleures décisions par rapport aux achats que vous pouvez réaliser. Et vous le savez mon but ici avant tout c'est de vous conseiller et de vous donner toutes les informations nécessaires avant que vous vous craquiez pour un produit qui vous tente. Donc et bien sans plus tarder on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer probablement par le produit qui m'a le plus déçue parce qu'en plus c'est un fond de teint qui est pas donné. Il s'agit du Synchro Skin Self Refreshing Foundation de la marque Shiseido. Alors ce fond de teint si vous regardez beaucoup de chaînes américaines, canadiennes etc. vous avez probablement dû en entendre parler puisque il est sorti je crois autour de l'année dernière et quand il est sorti beaucoup beaucoup de personnes en ont parlé. C'est quand même un fond de teint qui coûte 53 euros donc il est pas donné. C'est un fond de teint qui possède un SPF de 35 et sur le papier en fait il m'a paru tellement intriguant que j'ai vraiment eu envie de le tester. Alors qu'est-ce que la marque en dit en fait ? C'est un fond de teint qui est censé s'auto-rafraîchir sur votre peau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fond de teint qui en cours de journée évoluent assez mal, font des patches, commencent à se séparer sur le visage etc. Là c'est un fond de teint du coup qui promet d'avoir un aspect tout le temps frais sur le visage du matin jusqu'au soir. Et je me suis dit bah ça franchement ça m'intéresse. D'autant plus que le rendu avait l'air assez naturel, hyper joli sur la peau donc je l'ai testé. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire à son sujet. La première c'est que lorsqu'on l'applique le rendu est franchement très très joli. On est vraiment sur un fond de teint qui reproduit l'aspect de la peau, qui laisse respirer la peau, qui ne joue pas sur une certaine épaisseur, qui laisse pas d'effet cartonné etc. Bref vous allez me dire bah qu'est-ce que t'aimes pas à propos de ce fond de teint ? Alors mon principal problème avec ce fond de teint c'est qu'il a une tendance à s'oxyder qui est assez dingue. J'ai rarement vu ça. J'ai ici la teinte 130 Opal et en fait quand je l'applique sur mon visage c'est la teinte parfaite pour ma carnation. Le problème c'est qu'il s'oxyde pas un peu. Il s'oxyde de telle façon que mon chéri, les rares fois où je l'ai porté, il m'a dit il y a un problème avec ton fond de teint. On voyait ici au niveau de l'os de la mâchoire une délimitation mais très très claire. On aurait cru une frontière entre mon visage et mon cou où en fait le fond de teint c'était tellement oxydé sur mon visage que bon de façon générale avec mon blush, mon anti-cerne et tout ça allait mais toute la partie basse de mon visage c'était une catastrophe. Ça avait viré au rose hyper prononcé voire presque orangé. Donc voilà ça faisait une trace comme ça. Alors pour peu que je le descende un peu plus ça faisait une trace par ici. Enfin bref une catastrophe. Et en fait je suis désolée mais pour un fond de teint qui coûte 53€ c'est juste inacceptable. En plus je trouve que le côté auto-rafraîchissement j'ai sincèrement du mal à le voir. Moi je trouve qu'au contraire le matin il a un très très joli rendu sur le visage et au fur et à mesure de la journée le rendu est de moins en moins joli. Il commence comme beaucoup de fond de teint à faire des petits patchs par-ci par-là autour du nez, au niveau du front, du menton etc. Alors comme je vous le disais sur le reste de mon visage ça allait mais principalement sur la zone T et bon l'oxydation au niveau du cou c'était une catastrophe. Donc ça je suis vraiment vraiment déçue. C'est un produit que malheureusement je vous recommande pas. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup beaucoup de marketing derrière et que finalement bon c'est un fond de teint qui n'est pas si si performant que ça. Si jamais vous l'avez testé je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Parce qu'en fait je ne sais pas si ce sont les teintes les plus claires qui s'oxydent uniquement ou si peut-être même les teintes moyennes à foncer le font également. Mais enfin c'est un vrai problème quoi. Donc ça malheureusement à chaque fois que je l'ai sorti j'ai essayé avec plusieurs enternes, plusieurs poudres, plusieurs trucs. Ça a été une catastrophe à chaque fois et je n'arrive pas à faire en sorte qu'il ne s'oxyde pas. Peu importe sur quoi je le pose, des crèmes hydratants, des bases, rien. C'est tout le temps la même chose. Donc ça malheureusement je ne peux juste pas vous le recommander. Alors je passe à un produit de la K-Beauty. Je vous ai beaucoup beaucoup parlé du Curl Fix Eyes qui est un démaquillant de la marque Etude House. Et en fait, alors ce n'est pas ce démaquillant là, sur YesStyle pendant le confinement etc. Les stocks du Curl Fix Eyes en fait n'étaient plus disponibles. C'était un produit très très difficile à se procurer. Donc je me suis dit c'est pas grave je vais tester un autre démaquillant qui est proposé sur YesStyle. Et c'est le Lip & Eye Remover toujours de chez Etude House. En plus le flacon était plus gros. Je crois qu'il est un petit peu moins cher en termes de rapport quantité prix. Donc je me suis dit bon on va le tester. Alors malheureusement déjà c'est pas un démaquillant bifasé comme on l'entend. Vous savez comme on peut trouver dans nos gants de surface ici. C'est à dire que c'est l'étiquette qui donne cette impression de phase comme ça complètement bleutée. En fait quand on regarde le produit à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un léger effet bifasé. Mais en fait la partie grasse n'est pas du tout colorée. Et il faut s'assurer de bien 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 le secouer presque encore plus qu'avec un autre démaquillant. Parce que sinon en fait les deux phases ne se mélangent pas. Donc vous aurez une efficacité bien moindre. Tout en sachant qu'en fait ce que je remets en cause pour ce démaquillant c'est définitivement l'efficacité. Je ne l'ai pas trouvé ni très agréable d'utilisation ni très efficace. J'ai l'impression que je dois me servir de beaucoup plus de démaquillant qu'avec d'autres démaquillants que je peux avoir. Et en fait il est dessiné principalement en utilisation sur les yeux et les lèvres. Donc disons les deux zones où on peut avoir du make-up un peu persistant. Et je trouve que malheureusement typiquement pour démaquiller du mascara waterproof, laisser tomber vous allez juste y passer un quart d'heure en fait. En plus je trouve qu'il me picote un peu les yeux. Bref ça vraiment pareil je vous recommande pas. Si vous vous baladez sur YesStyle et que vous vous demandez ce que ça vaut, bah c'est franchement pas la folie. On passe ensuite à l'une de mes plus grosses déceptions de ces dernières semaines. C'est le mascara Legit Lashes de chez Houda. Alors celui-ci je vous avoue que je le déteste un peu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il a essayé de se rebeller contre moi et ça m'a vraiment gonflé. C'est un mascara double embout avec typiquement le genre d'embout que je n'aime pas, à savoir des picoplastiques. Seulement ce sont des picoplastiques qui sont très 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 durs. Donc si jamais comme moi vous avez les yeux sensibles ou que vous êtes porteuse de lentilles et donc potentiellement vous avez les yeux encore plus sensibles, n'optez surtout pas pour ce mascara. Il laissera passer aucune erreur. A savoir que si jamais vous approchez la brosse un peu trop rapidement vers votre oeil et bien vous pourriez vous faire mal. De même lorsque vous commencez à appliquer le mascara c'est hyper hyper facile de se faire super mal à la muqueuse. Et moi pour tout vous dire un jour je pense que j'étais pas réveillée comme beaucoup le matin. J'ai voulu appliquer mon mascara et je pense que je l'ai approché un peu trop près de mon oeil. Et non seulement ça a touché la muqueuse mais aussi un peu mon globe oculaire. J'ai eu mal mais mal mais je peux pas vous dire à quel point. Franchement j'ai cru l'espace d'une seconde que je m'étais vraiment blessée. Mon oeil n'arrêtait pas de pleurer, il était devenu tout rouge. Ce truc mais c'est une arme quoi, c'est juste fou. C'est vraiment pas raisonnable d'utiliser un produit comme ça vers les yeux. C'est trop dangereux, ça fait hyper mal. Donc rien que pour ça en fait je vais même pas vous parler du rendu et tout qu'entre nous j'ai pas trouvé sensationnel. Parce que pour moi c'est un truc qui fait vraiment trop mal. Et je pense que ça pourrait aller très loin si jamais vous cogniez trop fort avec. Donc ça vraiment c'est un gros non pour moi. Alors ensuite je vous laisserai à l'écran ma vidéo revue concernant la collection Unexpected Paradise de Kiko. Je vous en avais parlé, il y a beaucoup beaucoup de produits qui m'ont vraiment convaincue et qui m'ont beaucoup plu. Dont je me sers encore aujourd'hui, l'highlighter, les rouges à lèvres etc. Malheureusement c'est probablement le produit que j'attendais le plus, qui m'a le plus déçue. Il s'agit des Magnificent Eyeshadows. Donc là que j'ai en teinte 4 Choose to Shine. Et vous savez ce sont ces fards à effet marbré comme ça. En fait pour moi il ne performe pas assez bien. C'est à dire qu'il est un peu patchy sur la paupière. Il n'est pas assez lumineux, la couleur ne m'a pas convaincue. D'autant plus que dans le pan comme ça on dirait un taupe. Et en réalité sur les paupières il ressort vraiment rose. Je trouve qu'il sublime pas particulièrement le regard. C'est un peu dommage pour un fard à paupières. Et sachant que j'ai déjà testé d'autres fards à paupières comme ça un peu marbrés. Je peux vous dire qu'il y en a qui performent beaucoup beaucoup mieux. Si vous recherchez un effet un peu top coat avec des reflets, de la luminosité. Il y a ceux de chez Missha. Pareil je vous avais fait une vidéo. Et sinon mes préférés en la matière ce sont les fards sciatés. Qui eux proposent un vrai rendu lumineux. Qui subliment la paupière, qui ne sont pas épais etc. Mais ça vraiment franchement pas sensationnel. Ça ne restera pas dans les mémoires je pense. Vraiment ouais j'ai été un peu beaucoup déçue. Alors ensuite je me suis reconcentrée sur une marque que j'avais un peu laissée à l'abandon. Je dois bien l'avouer la marque The Bond. Et j'ai testé Take Home The Bronze. Avec petite statuette d'un mec avec plein d'abdos. C'est vrai que les packagings de The Bond sont toujours très très drôles. Et me font vraiment sourire. Le seul problème c'est que cette marque décrit ce bronzer comme étant un bronzer qui ne laisse jamais de traces orange. Et là c'est la teinte Thomas. Et bah écoutez je ne sais pas quoi vous dire. A part le fait que pour moi ce bronzer tire vraiment vers des teintes orangées. Surtout sur ma peau claire lorsque je l'applique c'est une catastrophe. Il est trop foncé déjà pour commencer donc ça vous allez me dire bon pas idéal. Mais en plus il a vraiment des sous-tons trop chauds qui laissent un aspect orangé sur le visage. Et il est hyper patchy. Donc à chaque fois que j'ai essayé de m'en servir je me suis dit mais c'est une catastrophe quoi. J'étais en train de galérer avec mon pinceau. Même mes meilleurs pinceaux qui estomment super bien n'importe quelle poudre ils avaient du mal avec ce produit là. Donc je crois qu'il faut juste en fait que j'arrête d'essayer. Il n'est pas fait pour moi. Et en fait j'ai trouvé ça assez drôle que le marketing du produit soit tourné vers le fait que c'est un bronzer qui ne soit pas orange alors que sur ma peau il ressort vraiment orange. Deux produits lumineux qui m'ont également pas convaincu du tout. Alors ça je l'avais testé dans une vidéo je crois. C'est le Nudies All Over Face Color dans la teinte Illuminati de chez Nudestix. Alors vous le savez en ce moment je suis à fond dans Nudestix. Il y a plein de produits que j'adore notamment les crayons pour les lèvres etc. Et ça c'est probablement des rares produits Nudestix qui ne m'a pas convaincu. C'est un highlighter en fait en stick comme ça et pourtant généralement j'aime beaucoup ce genre de choses. Mais je ne saurais pas vous expliquer en fait sa formule est presque trop gélifiée. Elle joue trop sur la transparence. A appliquer sur le visage c'est gras. Ça bouge en fait. Ça laisse pas beaucoup d'effets lumineux. Vous voyez en fait vous le voyez à peine. Vous voyez rien. Et lorsqu'on l'applique sur le fond de teint ça peut même faire se déplacer la matière. Bref ça en fait je crois que c'est probablement un des pires highlighters en stick que j'ai pu tester. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire qu'il y avait deux stick highlighters comme ça chez Nudestix. Celui-ci qui était pas bon du tout. Et il y en a un autre apparemment qui est bon. Donc il faudrait que je me penche sur son cas. Je ne me souviens plus de sa référence. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Et un autre produit dont j'essaye de me servir depuis longtemps. Et j'ai essayé, réessayé et tout. Mais il n'y a rien à faire en fait. Je le trouve pas assez performant. En tout cas par rapport à mes attentes. C'est le Lit Star de Glossier. Et pourtant Dieu sait qu'on en a entendu parler de ce produit. C'est un fard à paupières donc crème avec un embout mousse comme ça qui est supposé être lumineux et donner un aspect un peu scintillant à la paupière. Comment dire qu'en fait il joue tellement sur la transparence que on voit quasi rien. On voit quasi rien. Déjà en swatch c'est plus convaincant que sur la paupière. Mais à partir du moment où on commence à l'appliquer sur la paupière et le travailler. Je pense que pour avoir un rendu comme moi je l'attends. C'est à dire avec une luminosité intéressante. Il faut appliquer au moins 7 fois du produit. Et même au bout d'un moment ça commence à être un peu patchy. Enfin c'est vraiment le type de produit. Vous l'appliquez, vous l'estompez, il disparaît. Donc il faut recommencer, recommencer, recommencer. Et en fait juste au bout d'un moment stop quoi. En fait il vaut mieux se tourner vers d'autres fards à paupières. Donc non ça vraiment. A part si vous voulez un mini voile de rien du tout sur la paupière. Vous pourriez vous tourner vers ce produit là. Mais sincèrement à ce rythme là il vaut mieux prendre votre highlighter. En appliquer un peu sur vos paupières. Et au moins ça sera réglé, ça se verra. C'est dommage. Parce que franchement quand je regarde ça dans le tube. Je me dis mais ça a l'air sublime. On dirait la voie lactée. C'est un produit dans lequel il y a plein d'effets nacrés avec plein de reflets. Bah sur les paupières je le cherche toujours en fait. Dans ma folie des fards à paupières pailletés. J'ai également testé un fard d'une marque que je n'avais jamais testé. Qui s'appelle Bia. Bibia. Bref. Je vous laisserai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. C'est le Jewel Shadow que j'ai ici dans la teinte 12 Only Ocean. Alors comme ça on pourrait se dire waouh c'est trop beau. J'ai testé d'autres teintes. Et je peux dire que je peux toutes les mettre au même niveau. En fait je pensais que ça allait être un fard à paupières métallique. Le problème c'est que c'est pas un fard à paupières métallique. Ce sont comme des paillettes qui ont été compressées là dedans. Alors le problème de ça c'est que je trouve qu'il faut que la formule soit hyper bien réalisée pour que ça fonctionne. Notamment qu'il y ait un liant un peu gélifié de façon à ne pas sentir les paillettes. Parce que là en fait quand je passe mon doigt dessus. J'ai sincèrement l'impression d'être à la plage et qu'il y a du sable sous mes doigts. Donc rien que ça je me dis ça me motive moyennement à mettre ça sur ma paupière. Ça pourrait provoquer un peu des micro coupures ou bien tomber dans les yeux. Là ça serait encore pire. Et alors la couleur est jolie. Mais en fait à l'application c'est l'enfer. Mais l'enfer. Je vais vous montrer là j'ai essayé de le mettre sur ma main. En fait lorsque vous l'appliquez vous avez un gros shplouf à un endroit. Et après quand vous essayez d'étirer les paillettes elles ne veulent pas bouger. Parce qu'on dirait vraiment du sable mouillé compacté. Donc au doigt au pinceau il n'y a rien qui fonctionne. On a l'impression d'entraîner des gros chunks de paillettes agglomérées plus qu'autre chose. Donc pour obtenir un rendu uniforme c'est impossible. Mais impossible. Et en plus je trouve que la tenue est très très mauvaise. Parce que en fait sachant que ça fait des paquets. Et bien on a certaines paillettes qui peuvent au bout d'un moment tomber. Bref. Ce produit c'est une catastrophe en fait. C'est je crois un des pires paupières pailletées comme ça que j'ai pu tester. Vraiment passez votre chemin. Parce que croyez moi ça va vous décevoir. Ça c'est obligatoire. Et alors le dernier produit de cette vidéo c'est un produit de la marque Aiko. Et c'est le brow gel. Que dire. Aiko c'est normalement une marque qui propose beaucoup de mascara etc. Et là ils avaient développé une gamme pour les sourcils également. J'aime beaucoup le packaging. Je le trouve très pratique. Le seul problème c'est qu'en fait ce produit est trop liquide. Et lorsque je l'applique dans mes sourcils le rendu est vraiment pas joli. Non seulement je trouve qu'il ne discipline pas tellement les sourcils. En plus il a tendance à laisser des petits paquets à droite à gauche. Donc je suis obligée d'essayer de les retirer un peu à la main. Ou enfin c'est vraiment pas le produit pratique. Et en plus c'est un produit qui est extrêmement liquide. Donc il ne se tient pas. Donc je comprends en fait pourquoi il a du mal à faire tenir les sourcils. Je crois que j'ai vraiment une préférence pour les cires. Ou tout du moins les produits un peu crémeux. Ou vous savez les savons etc. Qui ont vraiment tendance à discipliner les sourcils. Ça pour moi ça tient 3 minutes. Et après je me dis mais est-ce que tu as vraiment appliqué quelque chose ? Donc voilà petite déception. Bon c'est pas dramatique et on a vu pire. Mais c'est pas non plus le meilleur produit sur le marché d'un point de vue fixation des sourcils. Donc je préférais vous le préciser. Et voilà c'est tout. J'en suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce petit tour d'horizon des produits qui m'ont malheureusement pas du tout convaincu. Vous aura plu. Parce que encore une fois ça peut être utile. Donc voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous les produits qui vous ont déçu. Qui n'ont pas fonctionné pour vous etc. J'adore vous lire. Et même si je serai en vacances et bien je lirai tout ça avec plaisir. En attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye !